Elle se trompera un peu, mais pas plus que vous et moi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que comme on ne sait pas très bien comment elle a appris, elle va se tromper de manière très différente de nous. Vous pouvez trouver sur le web des exemples fameux où la machine se trompe. Typiquement, vous faites la différence. Alors ce n'est pas entre chat et chien, mais c'est entre lion et mouton. Et puis à un moment, vous mettez un lion dans un environnement de savane. Vous mettez un mouton dans un environnement de savane et la machine dit c'est un lion. Parce qu'en fait, ce qu'elle a appris, c'est non seulement l'animal, on ne sait même pas ce que c'est, mais c'est l'environnement. Et donc là, peut-être que la savane avait une telle place que la machine dit « Non, mais ça, je vois bien, c'est ceux de la partie gauche du truc, donc c'est un lion. » Donc la machine se trompe, mais pas comme nous, et elle a une capacité d'apprentissage qui est absolument extraordinaire.